Au cœur du village de Saül, dans ce petit bourg niché en pleine forêt, il faut savoir lever les yeux. Cet arbre majestueux est un fromager, choisi pour représenter la Guyane au concours de l'arbre de l'année. Et juste au pied de cet arbre, la maison d'Isabelle Potier, comptable pour des entreprises du littoral. Elle est employée en télétravail et ne quitte jamais son petit havre de paix. Elle héberge également des randonneurs dans ce gîte attenant à la maison familiale. Ici, le fromager occupe une place à part entière. Au mois d'août, lorsqu'il y a les balais bois, on l'entend vraiment, on entend ses feuilles résonner avec le vent qui passe dedans. Il est là au quotidien, même si on ne le voit vraiment pas, on sent sa présence. On le voit juste quand on arrive ici parce qu'on est vraiment tout dessous. On considère, mon mari, mon fils et moi, qu'ils nous protègent en quelque sorte. Un peu plus loin, toujours dans l'axe du fromager, l'auberge de jeunesse du village, ponctuellement occupée par des agents du conseil général. Ils sont à Saül tous les trois mois et ce depuis des années. Pour eux, cet arbre est un véritable coup de cœur. Il est quand même pas mal impressionnant, déjà ne serait-ce que sur ses racines. Les racines, je crois bien qu'il y a des racines qui me dépassent en hauteur. Et c'est quand même toujours beau à voir. C'est l'arbre que souvent j'admire et puis c'est un arbre qui est magnifique, qui fait le bonheur de Saül. Pour les touristes, il n'y a pas un touriste qui passe dans la commune qui ne prend pas cet arbre en photo. Pour le voir d'un peu plus près, il faut s'enfoncer dans ce petit sous-bois au cœur du village. Très vite, le fromager s'impose avec ses interminables contreforts. Cet arbre centenaire dépasse les 50 mètres de haut et les 3 mètres de diamètre. Et tout est parti de cette photo réalisée par Henri Griffith. C'est sur cette base que le parc amazonien a postulé au concours de l'arbre de l'année. Un concours national sans enjeux financiers pour valoriser la forêt et surtout la destination Guyane. Ça fait naître chez tous les Guyanais et les amoureux de la Guyane, que ce soit en Guyane, aux Antilles ou dans le monde, ça fait naître ce sentiment de chauvinisme, de nationalisme. Oui, j'aime mon pays, moi quand on mon pays, voilà l'arbre de l'année, il est chez nous. Et on se bat, et on vote, et on clique, et on partage sur les réseaux sociaux, c'est viral. Et c'est comme ça que ça doit être. On est unis autour de la chose la plus noble, un arbre. Voilà, c'est la nature et ça nous prend dans les tripes. Ce concours proposé par l'ONF et le magazine Terre Sauvage a reçu plus de 180 candidatures. Les 25 lauréats se battent en ligne pour remporter la première place. A ce jour, l'arbre de Saül est au coude à coude avec La Réunion. Merci. Merci. Merci.